Pour la troisième année consécutive, la manifestation Toutes en moto a fait parler d'elle. 700 motardes et motardes se sont donnés rendez-vous dimanche 11 mars à Paris, au château de Vincennes, pour célébrer la journée de la femme à moto. Une manière de rappeler que la femme est l'égale de l'homme, même sur un deux-roues. L'organisatrice de Toutes en moto Paris, Annie Yaï, se félicite de l'ampleur que pense être réunique de motardes. Alors la première année, c'est normal, on balbutiait, c'était une toute première fois, nous étions 250 motos ici à Paris, et puis on a été assez surpris de l'ampleur que ça a pris, c'est une idée toute simple qui a plu. On était à Marseille l'année dernière également, alors que le défilé à Paris prenait de l'ampleur. Et puis cette année, on a été contacté par un certain nombre de motards d'un petit peu partout en France, pour créer un tout-ci défilé. Donc nous sommes à Paris et Marseille, évidemment, à Lille, à Nantes, à Bordeaux et à Lyon. Toutes en moto est un moyen de montrer sa fierté d'être motardes. C'est un rendez-vous que toutes les femmes de Paris se donnent afin de défiler dans les rues de la capitale pour rappeler que les motardes ont les mêmes droits que les motards. C'est un bon moment qu'elles passent toutes ensemble. C'est le cas de Charlotte Fraugé, une étudiante motarde, qui est venue déguiser en Catwoman pour marquer le coup. La journée de la femme pour représenter l'égalité de la femme. Pouvoir déguiser mon père en femme. C'est un beau délire. Parce que c'est une super ambiance, qu'il y a des gens super sympas, qu'on rigole, qu'on s'éclate, qu'on se déguise. Parce que c'est super quoi ! Même si Toutes en moto est une manifestation féminine, les hommes sont bien évidemment les bienvenus. Ils viennent, pour la plupart, montrer leur soutien à ces femmes motardes. Certains ont même choisi de venir déguiser en femme pour se mettre à leur place. C'est le cas de Laurent Fraugé, motard et policier, qui a décidé d'enfiler le costume d'une mariée pour cette journée spéciale. Je suis là parce que ça fait 6 mois que ma fille me talonne pour que je me déguise et que je vienne avec elle pour cette journée de la femme. J'adore les femmes, c'est pour ça que je suis venu avec vous. Pourquoi en marier ? Pour l'instant, j'ai l'impression que je suis le seul sur la place. Donc, bonne pioche ! Toutes en moto a eu un franc succès à Paris, mais aussi à Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille, où plus de 2150 motardes et motards ont défilé dans les rues pour la journée de la femme. Le rendez-vous est à présent fixé au dimanche 10 mars 2013 pour toutes celles qui n'ont pu être là cette année.